Je peux prier rien qu'avec les psaumes. Je me mets à genoux, j'ouvre. Moi, à un moment donné, ça m'est arrivé, je lisais beaucoup les psaumes 91, et j'ai vu que ça marchait vraiment. Ça marchait. Alors, de nos jours, il n'y a pas seulement que les chrétiens. Même les féticheurs, même les magiciens utilisent les psaumes. Je peux, moi, d'orcasme, limiter seulement à ça, au lieu de faire une prière avec mes propres mots. Mais j'ai choisi seulement l'un des psaumes. J'ai fait ma prière, et puis j'ai dit, Amen, je dors. Alors, sur ça, je dois quand même nuancer très bien, parce qu'après, il y a des grands risques, des grands risques, plutôt de, je vais dire, des dérapages là-dessus. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez prier avec les psaumes, je ne vous ai pas dit que la prière, c'est les psaumes. Lorsque vous commencez à ne prier qu'avec les psaumes, considérant les psaumes comme une fin en soi, là, ça devient de la religiosité, ça devient de la religion. Ça devient même des incantations. Vous n'invoquez plus le Seigneur, vous évoquez le Seigneur. Il y a une petite différence là-dessus. Lorsqu'on utilise le mot évoquer, c'est la manipulation spirituelle pour contrôler un esprit à sa guise. Nous, les chrétiens, nous évoquons pas l'esprit. Nous, les chrétiens, nous invoquons. Invoquer veut dire supplier, prier, afin que celui qui est dans l'invisible décide, lui, de se manifester. Vous voyez, c'est la différence. Alors, lorsque vous considérez le psaume que vous lisez comme une garantie de votre exaucement, c'est-à-dire que votre psaume est devenu votre Dieu. Votre psaume est devenu une garantie. Or, voici la garantie. Toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçue, vous le verrez s'accomplir. La garantie de nos prières est dans le fait que nous le fassons au nom de Jésus et que nous le fassions selon la parole de Dieu. L'epsaume en soi-même n'est pas une fin. Mais une chose est celle-ci. Spirituellement, chaque psaume de David est chargé des émotions, de son expérience autour de ça. Il arrive, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, c'est très vieux, même dans le judaïsme lui-même, avant qu'on parle de nos fétichés ou qu'il se voit. Dans le judaïsme en soi, il y a déjà cette manière un peu kabbalistique de pouvoir prendre le texte des psaumes et d'en faire des prières mystiques. D'utiliser les textes des psaumes. On utilise les textes des psaumes pour en faire des prières mystiques. Les gens font ça. Alors, lorsqu'un chrétien veut se rassurer, que Dieu l'entend, la différence est celle-ci, il n'a plus besoin de prier par les inspirations de David. Il peut prier par l'esprit qui a inspiré David. L'esprit qui a inspiré David, c'est quantique, ne vient pas sur le chrétien. Il habite dans le chrétien. Ce qui fait que nous sommes nous-mêmes des générateurs de psaumes. C'est pourquoi Paul lui dit, il dit, entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituelles. Il dit, vous-même pouvez le faire. Pouvez vous-même composer d'autres chants, chanter les cantiques qui vous viendront en esprit tel que le même cantique spirituel, veut dire les cantiques de l'esprit. C'est dans le langage spirituel qui vous vient à ce moment-là. Alors, limiter toute sa vie de prière par des psaumes, c'est commencer à croire qu'on est en train de faire de l'évocation. On fait des incantations. La vie chrétienne est une vie de dialogue avec Dieu. On doit lui parler.